Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XV, prêt à explorer cette zone. Donc je suis au chapitre 3, je viens juste d'arriver et j'ai eu ce paysage qui s'offrait devant moi et je me suis dit non, il faut que je le fasse en vidéo, il faut que je le fasse en live. Donc là, nous sommes en live, coucou. Et il y a pas mal de choses qui se proposent à nous tout droit, c'est pour aller voir les chocobos. Mais aussi les caractéristiques. Ah ouais, je peux modifier mes tenues. Ouais parce que je suis qu'au chapitre 3, il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir. C'est quoi ces gros trucs ? Et ouais, on est parti. Donc vous me direz pour le son si tout se passe bien. La carte, donc nous sommes ici comme vous venez de le voir. Je viens juste d'arriver ici à la station service avec ma voiture qui est derrière. Et du coup tout ce qui est sombre comme ça, je n'y suis encore jamais allé. C'est un point d'interrogation là. Et on va aller découvrir, ça sera une petite mission secondaire. Bon, coucou tout le monde. Et bienvenue. On est parti pour une petite heure ensemble. Et j'ai quelques anecdotes à vous dire au sujet de ce jeu. Parce qu'il a été annoncé, le premier trailer, je crois que c'était fin 2006, 2007. Et moi, j'ai commencé les vidéos à peu près en même temps. Moi, ça fait 9 ans que je fais des vidéos et le jeu a été annoncé il y a 9-10 ans. Et je m'en souviens très bien parce que le premier trailer que j'avais eu, il ne s'appelait pas encore Final Fantasy XV. Il s'appelait Final Fantasy XIII Versus. Et le premier trailer, c'était énorme. C'était le héros qu'on a ici. J'ai mis en français, je vous expliquerai également les raisons du pourquoi, du comment. Attends, ma mission, elle est où ? Ah, ça va, c'est encore plus loin. Eux, je ne vais pas les affronter, ils ont l'air inoffensifs. On peut se battre bien sûr contre les espèces qui peuplent ce monde. Ah tiens, il y a une maison. Là, on va se promener. Donc le son, dites-moi. Ouais, ça va super, moi. Merci, en tout cas. Et donc, ouais, le jeu s'appelait Final Fantasy XIII Versus. Et on voyait le héros qui était dans un château avec des ennemis qui arrivaient et qui les tiraient dessus. Il évitait les balles et tout. C'était stylé cette cinématique, ce trailer. Ça donnait bien. Et moi, je l'attendais depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc ça fait plus de 9 ans. Voilà, pour la petite anecdote. Il y avait même eu des gameplays qui avaient fuité, je crois que c'était sur PS3 ou Xbox 360 qui nous avait montré ça. Attends. Ah, c'est de l'autre côté du lock. Ok. Fulé, je ne sais pas si j'ai le niveau pour aller me battre contre eux. Et ensuite, on ne fera pas de quête principale pour éviter tout spoil. Pour éviter que je vous spoil, bien sûr. Final Fantasy Versus XIII plutôt. Ah, j'ai inversé. Le son, c'est bon ? Ok, parfait. Merci. N'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer très féroces. Ça va être tranquille. Ok. On est parti pour notre premier combat. Il y a une sacrée prise en main au début quand même. Parce que toutes les touches sont utilisées pour le jeu. Et c'est le genre de jeu, si tu arrêtes de jouer pendant deux mois, tu risques d'être un peu perdu au niveau du maniement. Mais au moins, c'est ça qui est cool, c'est que tu n'appuies pas que sur deux touches. Enfin, je dis ça, mais pour te battre, tu n'appuies que sur le rond. Ok. Le mec, il vient garer sa voiture là. Par contre, j'ai un peu peur de ce qu'il va descendre. Donc, on va s'éloigner un peu. Ouais, c'est des ennemis. On ne va pas s'éloigner. On va se battre. On va se battre. Come on ! Je dirai le chat après, du coup. Il y a un des jeux que j'ai tenté. Bien entendu, le plus. Ouais, j'ai la pêche. On peut faire des attaques avec nos potes. Voilà, je vais leur donner à un de mes potes de faire une attaque assez spécifique. Ah mince ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont... Ils m'ont paralysé. Je ne peux rien faire. Lâche-moi. Ça, c'est une première. C'est pour ça que je me disais que je fais une attaque spéciale de mon pote et il se passerait. Tiens, vas-y. Voilà, là, il cherche son arme. Là, j'appuie sur le rond. Mon pote arrive. J'arrive. Et on fait un combo. Ah là, je ne peux plus en faire. C'est la jauge verte, en fait, qui est en bas. Donc, je ne peux pas encore vraiment si là vous vous entendez quand je parle avec les combats parce que ça peut être fort. Tiens, je vais changer d'arme. Ah ouais, mince, j'utilise des armes assez spécifiques qui sont puissantes mais qui ont un sacré malus. Je ne préfère pas dire ce que c'est pour ne pas se polier. Il faut que je fasse attention aux armes que j'utilise, en fait. Ils aurions pu terminer ce combat plus vite. Wow. Il y a tellement de choses. En fait, là, je suis trop content, quoi. La bande-son semble très bonne. Du spoil ? Non, je vais éviter d'en faire. Après, je ne suis pas... Si je passe à côté d'un bonhomme, il fait, lui, il est mort. Eh bien, ça ne sera pas de ma faute. Je ne pourrais pas le... Encore, si c'était une vidéo, je pourrais le couper au montage pour YouTube. Je pourrais le couper. Mais là, en live, on n'est pas à l'abri de ce genre d'événement. Là, comme vous le voyez, je peux me mettre à couvert. C'est pour récupérer des points en bas de vie et des points d'aptitude. Nickel leçon. Ok, c'est parfait. Tu ne joues pas en VO ? Ouais, je vais en parler de ça, justement. Juste, on va trouver la quête secondaire que l'on peut faire. Ah, mais là, je suis un vrai petit gamin, quoi. Je trouve ça trop stylé. Vraiment. Vraiment trop stylé. Compétences de loisir, elles permettent d'obtenir plus de PC. D'accord. Ouais, ça, j'ai fait tout à l'heure. Ouais, donc pourquoi je joue en VF plutôt qu'en japonais sous-titré français ? J'ai longuement hésité. Après, je peux toujours changer quand j'ai envie. Mais disons que, vu qu'il y a pas mal de dialogue... Oh non. Non, 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 pas un moteur. Non, pas un moteur Logitech, là ! Je sais que c'est pas Logitech, mais ça m'fait rien. Mais toutes ne sont pas forcément intactes. Une vraie chasse au trésor ! Ah tiens, je peux récupérer des trucs. Ouais, disons que, vu qu'ils parlent beaucoup, les personnages, et quand on conduit la voiture, ou quand on se bat, ou n'importe quand... J'adore le japonais, surtout les voix, ils sont épiques lors des combats, lors des dialogues et tout. Sauf que, du coup, tu passes à côté de certains éléments visuels qui sont super beaux parce que tu te concentres sur les soutrides pour suivre l'histoire. Et donc, tu passes à côté d'effets visuels, de panorama, de cinématiques... Non, il y a encore une ombre, là ! Dégage ! Et tu passes à côté de pas mal de choses. Mais à côté de ça, la VF, elle est super bien. Vraiment une VF que j'adore. Sauf un peu, lui, là, il est un peu gonflant au bout d'un moment. Ouais, c'est à toi que je parle ! Non, ça va, il est plutôt marrant, mais... Des fois, il est un peu gonflant, quand même. Mais la VF, elle est... C'est fatigant d'utiliser le pouvoir des rois ? Un peu. J'ai encore plus de mal à me lever le matin. Tu pourrais essayer de te coucher plus tôt, déjà. Oh ! Ah bah, il dort... Il se lève très tard et fait la grasse matinée. Donc, voilà. Une VF qui est vraiment bien. Une version japonaise qui doit être énorme. Mais j'ai préféré privilégier le visuel et pas devoir regarder tout le temps les sous-titres et être concentré et focus sur le jeu. Donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et du coup... Ouais, le bonhomme... Attends, il est quelque part par là. Il est sur la gauche. On va aller lui parler. Ouais, on va pêcher ! Oh, je suis un pêcheur pro, mec ! Je te jure que c'est vrai, regarde. Je ne me rappelle plus comment je fais. En haut, à droite, tu as la carte ? En bleu, tu as les poissons. Mais en bleu, ce n'est peut-être pas ceux que je peux attraper. Parce que moi, c'était en jaune que j'attrapais. Tu lances ! Hop, comme ça. Après, il faut acheter une canne à pêche spécifique. Allez, vers. Allez, il est là, regardez. On le voit, le petit poisson. Je crois que je suis sorti de son champ de vision. Après, tu achètes une ficelle plus résistante. Tu peux avoir des leurres différents en fonction des poissons. Moi, j'en ai pêché quelques-uns pour nourrir. Oh ! Vous savez, il a mordu ! Et en fait, là, il faut que je fasse attention. Je l'emmène de gauche à droite. Bon, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Facile à dire. Il en faut peu pour m'amuser. Juste, je fais un zoom sur ma tête et ça me fait rire. Bon, ben, ça a été rapide. On va arrêter de pêcher. Ouais, parce que moi, j'ai déjà pêché des poissons bien plus redoutables que ça. Et c'était pour nourrir un chat. Après, le chat, je lui ai donné le poisson et il n'en voulait pas. Il ne voulait pas le poisson cru. J'ai du cul à le poisson. Il a mangé le poisson, il était content. Sacré minou, quand même. C'était une des quêtes les plus épiques que j'ai pu faire dans ma vie. Tu vas faire de la VR sur ta chaîne ? Ben, j'aimerais bien. Mais dis donc... Je préfère les chatons. Je préfère les chatons. Si tu restes appuyé sur le carré, en fait, tu peux parer comme c'est indiqué quand j'appuie sur le carré. Mais si tu restes appuyé, tu fais... En fait, tu pars toutes les attaques avec un petit effet stylé au passage. Mais ça fait diminuer tes points de PM en bas à droite. Donc au bout d'un moment, tu es limité. Mais les esquives sont... Je n'arrive pas. Les esquives sont impressionnantes. Il faut bien faire attention à ta jauge, qu'elle soit toujours pleine. Attends, tu vas me bouffler. Je n'arrive pas à la voir, il est trop rapide. C'est bon ? Il y en a encore sur la carte. On voit en haut à droite. En rouge, ce sont les ennemis. Je monte sur le rocher. Esquive. Quand tu attaques d'où les ennemis, ton pote... Oh mince, ton pote, il vient t'aider également. À se battre. Il fait un petit combo avec toi, c'est cool. Tiens, je vais vous faire une autre attaque spéciale. Tourbillon, tiens. Vas-y. Elle a sorti son épée. Elle a fait un tourbillon un peu dans le vide. Moi, je vais attaquer dans le vide aussi, au passage. Je t'écoute. J'adore attaquer dans le vide, vraiment. Soyons précis. Soyons précis. Et voilà. C'est moi le patron. Ouais, donc, au sujet de la VR, j'aimerais bien essayer. Vraiment, le HTC me donne vraiment envie. Mais bon, je crois que c'est encore 800 ou 900 euros. Donc, j'ai envie. Mais... Voilà, quoi. J'attendrai peut-être les prochaines versions, si on a des... Enfin, je crois que HTC, ils veulent en faire un tous les ans, un truc dans le genre. J'attendrai aussi qu'il y ait plus de jeux, où genre, t'as le jeu qui est... Quand t'as vraiment le... Le killer app, comme on dit, c'est ça ? Qui sort. Et tu te dis, ça y est, là, je le veux. Je le veux vraiment, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas ce jeu qui fait que je le veux vraiment. Mais j'aimerais bien essayer, ça me ferait marrer. Surtout, en faire des vidéos, ça pourrait être vraiment cool. Tu ne veux pas changer d'endroit, dis donc. Tu vas faire fuir le poisson si tu fais du bruit. Mais vous êtes en train de pêcher ? Ça t'intéresse ou bien ? Bah ouais, je pêche souvent. Ça alors, t'es de la profession. Hé, je connais un bon coin, suis-moi. Je croyais qu'on entendait un poisson immense qui arrivait. Putain, je vais vous mettre plus fort. Je ne me souviens pas de t'avoir vu par ici. Tu viens de te mettre à la pêche ? On va dire ça. C'est vrai ? Je m'appelle Nevis. Je suis un vieux roublard qui fait le tour du monde tout en pêchant. Dis donc, gamin. Est-ce que ça te dirait de relever un petit défi ? Un défi ? Je cherche un poisson, le baramundi du roc. Si tu m'empêches un, je te donnerai un truc en échange. Alors ? Ok, ça se tente. J'en étais sûr. Parce qu'il y a des poissons légendaires à récupérer. Attendez, je remets bien le son. Ouais, bien sûr. Après, il y a les autres casques de VR comme celui de Sony et tout. Ok. Attends, on ramasse ça. Ah, j'ai un leurre. Peut-être que ce leurre devrait m'être utile pour pêcher. Mais du coup, on ne va peut-être pas faire ça. On ne va peut-être pas faire cette mission-ci. Parce que là-bas, il y a des chocobos qui nous attendent. Et ensuite, on pourra retourner au niveau de la voiture pour faire des missions de chasse. Des missions de chasse qui pourraient être sympas à faire. Par contre, il faut que je fasse attention que la nuit ne tombe pas. Et j'aurais dû parler au commerçant. Peut-être que le commerçant... Est-ce qu'il y a un commerçant ici ? Ouais, j'espère. Parce qu'en fait, il faut parler à un mec dans une boutique. Et après, il t'indique sur la carte les différents points pour dormir, de récolte, de trésors et tout comme ça. Donc, ça ne serait pas mal que je le fasse. Parce que là, la nuit va tomber. On ne verra plus grand-chose. Et les ennemis sont redoutables la nuit. Ah ! Il y en a un là ! Il y a une flamme. Regarde. En fait, il faut récolter tes pouvoirs. Enfin, tes pouvoirs feu, glace et je ne sais plus quoi. Je ne les ai pas encore utilisés. Impossible d'obtenir l'essence de feu. L'inventaire est plein. J'en ai déjà suffisamment récupéré. Et si tu veux en récupérer, c'est là. Et quant à ça, tu vois, tu as feu, éclair et glace. Si j'écorche les noms, je m'en excuse. Mais est-ce que celui-là, je suis plein ? Non, je n'étais pas plein. Maintenant, je ne suis pas plein. Voilà. Foudre. Ça veut dire qu'à côté, tu as un repère pour dormir. Pour créer ton campement. Donc, on ne va pas le faire maintenant. On va d'abord aller voir pour les chocobos. Et on verra. Oui, je suis sur la version PlayStation 4 Pro. Oh non ! Est-ce que je peux m'agripper un arbre, là ? Ah, ce n'est pas indiqué. Et on peut faire des petites roulades pour esquiver. Je vais faire une autre. Il faut attendre que ma jaune verte à gauche augmente d'un cran. Et pour invoquer nos potes. Pour qu'ils viennent nous aider. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas. Ah, c'est dans mon dos. La parade alors que j'étais à terre. Tu es enfoiré. Je ne vois rien. Je ne me vois comme des buissons. Il en reste trop bien. Ah, c'est le dernier. Bon, je ne vous aurais pas montré l'autre attaque. Ce n'est pas grave. Ah, il y a quelqu'un qui a dit un truc dans le chat. Je ne le dirai pas en haute voix parce que ce serait une surprise pour de prochaines vidéos. Ouais, on va aller voir les chocobos. Je ne sais plus, il y avait plein d'autres choses que je voulais dire en rapport avec le jeu. Mais là, j'ai complètement oublié. Monde ouvert au niveau de la voiture, c'est assez spécial à conduire. Soit vous avez votre pote qui la conduit automatiquement. Ou soit vous pouvez la manier, mais elle reste vraiment sur la route. Et vous pouvez seulement dire, va un petit peu à gauche. Va un petit peu compétence de soutien. Elle facilite les combats. Ouais. Vous pouvez choisir de prendre différentes directions. Mais ce n'est pas vous allez avec votre voiture rouler sur la montagne. Ça vous dit de faire une pause. Et écraser tous les animaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. On va aller voir le village avant que le soleil se couche. Et normalement... On a la musique des chocobos. Vous avez vu ça ? Ça fout des pieds afflux. Oh, vous savez, il y a pire qu'un fétichisme. La musique des chocobos. Bien le bonjour. On aimerait louer des chocobos. Louer des chocobos ? Désolé, mais en ce moment, ça ne va pas être possible. Il y a un béhémoth qui rôde dans la région. Une bête féroce qu'on a surnommée Morteuil et que personne n'ose affronter. Nos animaux sont terrorisés. Et je refuse de risquer leur vie. Alors pas de location pour l'instant. Cela dit, vous m'avez l'air de gars capable et débrouillard. Alors peut-être que vous pourriez vous charger de lui. Bien sûr, je vous récompenserai. Je ne veux pas vous forcer la main, mais on saisit quand même. Ouais. Par contre, je ne suis pas sûr d'être assez fort encore. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse ? Un petit casse-croûte avant de partir ? Ah, voilà. C'est ça le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais faire information. Une info sur la région. Et on va avoir tous les repères qui s'indiquent. Carte mise à jour, les sanctuaires. Les points de parking. Mais la voiture, vous pouvez vous garer un peu où vous voulez quand même sur la route. Vous vous dites arrête-toi. Et il va s'arrêter. Carte mise à jour, ville et lieux de repos. Pourtant, pour l'instant, je n'ai pas eu encore de grande ville dans laquelle je me suis promené. Ça, j'ai hâte. Menu, tiens. Niveau nourriture. Quelque chose vous tente ? Ah, non. Regarde, je n'ai rien. Ouh. Le smoothie. Smoothie. Je n'ai jamais dit comment on le disait, en fait. Les chips. A chaque fois, ça a l'air super appétissant. Mais vu qu'on va aller se faire un abri, on aura les petits plats de notre coéquipier. Et donc là, c'est les contrats de chasse. Donc on va en accepter un toute l'heure. Parce qu'en fait, vous voyez, toute l'heure, des fois, il y a des combats qu'on ne peut faire que la nuit, comme celui-ci. Ouh là, exorcisme à la forêt de Nebula. Flippant. On va faire celui-là. J'accepte le contrat. Je vous souhaite bon courage. Ok. Je vais diminuer le son. Et en bas. Ah, plus, mec. Monsieur Obéret. Tiens, j'ai juste envie de voir un peu ici à quoi ça ressemble. Attends, ce n'était pas le lieu qui était dans la démo, ça ? Là, on a un panneau. On peut regarder des éléments. Examinez. Notre communauté a besoin de vous pour la protéger. Rendez-vous au restaurant le plus proche. Par la chasse. Parce que nous sommes un chasseur. Il y avait un autre truc là. Tiens. En ce qui concerne les monstres, la situation reste tendue au marécage d'Alstor depuis l'apparition d'un nouveau behemoth déchimé. Ah, j'ai coupé la radio d'ici. Je pensais que j'allais regarder. Mais en fait, tu peux activer plusieurs... Voilà, t'as plusieurs dialogues. Je regarde pas beaucoup le chat, je me demande l'excuse, mais là, je suis à fond et je fais que de parler. Le commerçant, tu vas le voir. T'as une cloche qui sonne. Et tu peux acheter des meilleures armes pour tes personnages. Du coup, je verrai ça en dehors. Moi, je reviendrai tranquillement. On va faire des missions de chasse. Histoire de récolter un peu de monnaie. Attends, j'ai vu un truc là, non ? Tous les véhicules, vous pouvez conduire que votre voiture. Enfin, pour le moment, moi, je peux conduire que ma voiture. Je peux pas lui piquer la sienne. C'est pas un GTA non plus, faut pas abuser. Je vous montre, voilà. Tu peux pas. Et en même temps, j'ai envie de dire, encore heureusement... Parce que déjà, des voitures comme ça, conduire une voiture... Enfin, la première fois que j'ai vu qu'on pouvait conduire une voiture dans Final Fantasy, j'ai fait... Ok. Je pense que ça a dû surprendre tout le monde. Mais finalement, ça passe plutôt bien. Ouais, on va aller faire un dodo. Je regarde juste l'intérieur du restaurant. De nuit, c'est joli aussi avec les éclairages et tout. Hum ? Non, j'ai pas regardé l'animé Final Fantasy XV, Brotherhood et le film... Non, je les ai pas vus. S'ils sont bien... Ils sont bien ou pas ? Est-ce que tu me les conseilles d'ailleurs ? Vous me les conseillez plutôt ? Prenez rendez-vous au salon de toilettage des Chocobos. Rompto, c'est pour toi. Très drôle. Je suis pas un Chocobo. Ouais, parce qu'en fait, vous avez... D'appareil photo, une sangle, là, c'est cool. Ça, vous avez des bornes pour faire la location de Chocobo et je l'ai depuis le début du jeu. On n'est pas mieux qu'à dos de Chocobo. J'arrive pas à me la sortir de la tête. On a compris. Noct, regarde un peu. C'est quoi ? Et je... Et je ne pouvais pas en louer. C'est pour ça que j'étais content de venir ici. Un petit encas bio pour les Chocobos. Opté pour les chips. Ok. Et lui, je peux lui parler. Salut, mec. Tu vends quoi ? Ah, il y a des trucs pour la voiture, également des accessoires. J'ai réparé. La voiture d'un autre mec, c'était une mission, il était en panne. Et ça, c'est cool, regardez. Il permet d'écouter la bande originale de Final Fantasy. Et vous avez... Moi, j'en ai acheté pour l'instant qu'un ou deux. Et je crois qu'on peut les écouter ensuite dans la voiture. Et peut-être également, Saucisse m'a dit qu'on pouvait les écouter en marchant. Donc c'est cool, quoi. Le gros clin d'œil pour... Il y a d'autres clins d'œil, mais je ne les dirai pas. Il y a un gros clin d'œil qui m'a fait plaisir. C'est un vieux. C'est un vieux. Et il est là. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Avant, il n'était pas vieux. Maintenant, il est vieux. Qu'est-ce qu'il veut me montrer ? J'arrive ! Bouche, peau. Oh, des sacs. Aliments pour chocobo, formule... C'est quoi, ça ? Ça a l'air gras. C'est de la nourriture pour gros chocobo. Tu m'as fait venir pour ça ? Ok. Ça va peut-être me servir plus tard d'apprendre une recette, ou je ne sais pas. Ah ouais, moi, les chocobos dans Final Fantasy VII... J'ai passé des heures et des heures. Je ne sais plus, il fallait faire des courses et les éduquer. Ah non, il fallait... Comment c'était ? Il fallait le chocobo d'or, ou je ne sais plus. C'était un truc tellement long à faire. Attends, du coup... Non, ce n'est pas le sanctuaire ? Attends. Ah ouais, c'est sûr. Ah, mais... Attends. On va aller à celui-ci. Ok. Ah mince, attends. Non, non, non. Je me gourde de touche à chaque fois. En fait, là, je vais retourner au lieu de le repos quand j'appuie. Ce n'est pas ça. Il faut que j'appuie sur carré. On va aller à celui-ci. Voilà. Et ensuite, on ira faire la chasse. Et la lune. Les chocobos, quoi. Comment c'était... C'était compliqué. Il fallait les... Attends. Il fallait aller dans une auberge avec des chocobos. Les accouplés, je crois. Ensuite, les faire... Les donner des bonbons et tout. Tu ne comprends pas l'importance d'entretenir les chocobos. Mais si. Ouais, c'est ça, José Lito. Le vieux dont on parle, c'est un monsieur avec un nom qui commence par C. Voilà. Comme ça, ça ne spoil pas. Mais c'est un clin d'œil pour... Je suis cremé. Les personnes qui ont joué au précédent. Il y a des aptitudes comme ça. Photos, vous allez voir, on va dormir. Et en fait, notre pote, c'est qui ? C'est Prompto, je crois. Qui prend des photos tout du long de la journée, lorsqu'on joue. Et quand on va se coucher. Ça fait un petit résumé. Donc là, il y aura peut-être un peu de spoil. Parce que les photos... Je ne sais pas ce qu'il y aura. Ça sera la surprise du chef. Et donc, j'espère qu'il n'y a pas une photo, genre... Un peu trop abusée. Ah non, ça, c'était mon point. Et voilà. Camper. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va voir un coup. C'est bon. Je monte la tente. Là, vous voyez, j'ai 9h30 de jeu. Mais ce n'est pas réellement le cas. Hier, par exemple, j'ai mis pause. Pendant presque 1h30, 2h. Le temps que je fasse à manger, des trucs comme ça. J'avais laissé la console tourner. Donc, je n'ai pas joué autant. Et là, on choisit des plats. Et qui nous confèrent des bonus ensuite. Regarde. Ça a l'air trop bon. Les développeurs, ils se sont défoncés pour faire des trucs appétissants. Oh, moi, je veux celui-là. En plus, on va affronter un boss après. Alors, donne-moi à manger. En plus, il y a quelle heure ? Moi, j'ai faim. Ah, ça fait déjà une demi-heure qu'on a commencé. Ça passe trop vite quand tu t'amuses, quoi. C'est trop bien fait, non ? C'est une foule, le développeur. Mais il s'est donné à fond pour faire des côtelettes. Et là, on a l'expérience accumulée de la journée. Donc, je suis niveau 13. Et je suis encore niveau 13. Là, c'est les aptitudes des autres persos. Poisson bouilli, recette débloquée. Ouais, c'est ça, c'est recette débloquée. Je n'ai pas fait attention. Et là, les photos. Donc, ça peut spoiler. Et voilà, tu peux agrandir. Tu peux les sauvegarder si tu veux. Et c'est marrant parce qu'une mise à jour avant celle sur laquelle je joue, quand tu regardais la photo, c'était en plein écran. Et maintenant, ce n'est plus en plein écran. C'est bizarre. Les développeurs de Final Fantasy sont des chefs étoilés. J'ai l'impression. Tu as vu ta tête ? Merci. C'est quand même bizarre que tu sois aussi photogénique. Il est photogénique. Il est doux. Il y a un pervers. Il y a un pervers dans le puisson. Je vois que tout le monde a faim maintenant dans le chat. Ça va, il n'y a pas de spoil. C'est cool. Mais c'est le tatoué. Il me fait penser à un personnage. Comment ça s'appelait ? C'était dans Final Fantasy XIII, XIII 2, XIII... Je ne sais même plus, j'ai fait. Il y a une fille aussi qui avait une lance, je crois. Je ne me rappelle plus son nom. On dirait que c'est elle, enfin que ça pourrait être son frère. Dans le style et tout. Voilà. Mais il a une soeur dans le jeu, donc je ne l'ai pas encore vue. On verra. On verra. Non ! À chaque fois, il pleut dans mes vidéos. C'est la première fois qu'il pleut depuis que je joue. Ah non, il avait pleut lors d'une mission. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire... Quête. On fait quoi ? On va faire celle-là, la mission de chasse. La mission de chasse. Et juste là... Là, c'est la glace. Ouais, je n'ai pas encore fait, en fait, ça. Je n'ai pas du tout utilisé. Parce que les ennemis peuvent être plus résistants au feu et pas à la glace. Enfin, pour ceux qui connaissent les FF ou d'autres styles d'RPG, comprennent très bien de quoi je parle. Mais chaque ennemi a ses points faibles. Certaines attaques sont plus résistantes que d'autres. Si j'ai une lance, par exemple, la lance, ça ne peut rien lui faire. Attendez, c'est un niveau 27, les mecs. On essaie ou pas ? Mes potes, ils sont morts. C'est un niveau 27, mais je ne pourrais jamais le tuer. Ouais, on va faire la mission également des chocobos. C'est juste que j'aimerais acquérir un peu de level avant. Parce que j'ai fait quelques missions de chasse, mais pas toutes dans les autres zones, en fait. Ce qui fait que je risque de mourir. La météo est déprimante. T'as raison. Quand je vais faire un truc d'équipement, je vais modifier 2-3 armes que j'ai sur moi. Parce qu'il y en a qui sont bien, mais qui ont des spécificités un peu particulières. Là, j'ai sorti la grosse épée, vous verrez. Faut que j'en tue 9. Ok. On va voir. Bon, désolé pour ce temps orageux. C'est pas moi que je choisis. C'est pas bien, au moins. Bon, bah là, ça sera la surprise. Parce qu'ils sont balèzes. On va se faire exploser. À tes souhaits. En même temps, le mec, il pleut. Il est torse nu. Ok. Si on affronte les 9 en même temps, ça risque... Y'a pas moyen que j'avance doucement sans me faire opérer pour avoir le dessus. Est-ce que vous pouvez après garder les ennemis de différentes façons pour avoir l'avantage ? Tiens, lui, il est tout seul ! Tiens, je vais prendre ma grosse épée. Donc, des attaques plus lentes, mais qui font... Oh, qui font beaucoup plus de dégâts ! Des fois, quand il y a trop d'ennemis comme ça, t'es vite paumé visuellement. Tu te caches dans les... T'as les arbres qui cachent tout, tu vois rien. Allez, les mecs ! J'arrive pas à tout parler. Je vais me tirer de là. On va le faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Marquage. Vas-y, marque les ennemis. En gros, je crois qu'il les marque et moi, je les attaque... Je fais des attaques enchaînées dessus. Et à la fin... Hop ! Le bouquet final. Oh, bullez ! Oh, c'est chaud ! On voit pas grand-chose. En plus, il fait à moitié nuit. Enfin, le ciel est assomblé. Parce de la météo. Chaotique. Oh, je suis en état de danger. Help me ! Ah, ça va mieux, merci. Heureusement que tu m'as affiché sur mon épaule. Oh non, j'ai pas pris de potion, j'ai rien. Merci les mecs. Ah non, ils m'ont pas appuyé sur l'épaule. Appuie-moi sur l'épaule, vite ! Vite ! Et là, je vais me cacher derrière un arbre. Bon, ça fait un peu peureux, mais... Au moins, comme ça, je récupère un peu de vie. En attendant, tiens... Pourquoi je peux pas faire tourbillon et tout ? Et... C'est bon. Maintenant, je retourne me cacher derrière mon arbre. Non, ça va, je récupère de la vie. Tiens, viens. Voilà. Ça va aller mieux. Et il est où l'autre ? Il est là-haut. Ah, c'est bon. Tourbillon, pourquoi ? Attends. Ah, ça y est, je peux faire tourbillon. Parce que là, vu qu'ils sont tous les uns à côté des autres, il va faire une grosse attaque, ils devront en toucher plusieurs. Ok, je suis allé un peu dans l'espace. On en a tué qu'un sur neuf, par contre, ça craint. Ça craint. Non, il m'a sauté dessus. Pourtant, j'ai essayé de parler. Bon, le premier truc qu'on fait après, c'est qu'on va acheter. Ah, ça tente, mais je ne vois pas où je suis. Il est où mon pote qui est en mauvais état, là ? Je crois qu'il est vraiment mort. Donc là, il est mort. En fait, c'est pour ça. Il y en a un autre qui est en état de danger, que je peux aider. Ah, il est là. Attends, viens. Laissez-moi sauver, mon pote. Bon, là, c'est un peu compliqué de regarder le chat. Ah ! Mais je ne vois même pas mon bonhomme, toi. Non, attends. Appuie-moi sur l'épaule. Appuie-moi sur l'épaule. Allez. Allez, aide-moi. Ouais, merci. Hop là. Je me tire. On en a tué 4 sur 9. Là, c'est serré. Bonne chance. Merci. Il va m'en falloir. Il m'a ressauté dessus. En même temps, quelle idée de partir. Quelle idée de partir au combat sans aucune potion, sans rien du tout. Allez. Allez, 8. Il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un, les mecs. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand un de nos potes meurt, du coup. Parce que c'est la première fois. Il va revenir peut-être à la vie. C'est bon, il est heureux. Tu l'as dit. Funaise. Ah, il y en a un qui marquait, c'était mort. J'allais rater. Il y a un petit décalage, tu verras. On a réussi, mais... Plus jamais. Plus jamais, j'oublie de prendre des potions. Bon, bah. C'est déjà une mission de chasse, comme ça. J'ai un peu de difficulté, je n'imagine pas contre le... L'autre combat qu'on doit faire après. Je pense que je n'ai pas du tout le niveau encore. Bien joué, merci. Ouais, je vais acheter direct des trucs. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse ? Merci. Vous nous avez sauvé la vie. Ouah, 2000. Super elixir. C'est quoi ? Finement joué, les garçons. Euh... Ah ouais, j'ai des équipements également que je n'ai pas trop regardé pour le moment. Tout va bien. Vous arrivez à tenir le coup ? Ça va. J'ai juste acheté des nouvelles armes et tout. Mais là, justement, il faudrait que j'en achète de nouvelles. On va faire un autre contrat de chasse. À cause de mes piafs sont sacrément stressés. Ah ouais, c'est chaud. Bon, je vais l'accepter, mais on ne va pas forcément la faire. Très intéressant. Bon, on va aller acheter d'autres armes. Parce que là, je vais diminuer le volume et on va acheter des potions et tout le truc. Allez, à plus tard. Il y a des armes plus rapides aussi, ouais. Pas faux. Parce qu'on a des armes de main, une main, lance et tous ces trucs-là. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Plein de potions. Je veux plein de potions. Donne-moi autant de potions que tu veux. Voilà, tenez. Oh, c'est quelque super potions. Tous les sous que j'ai gagné en faisant ma chasse, eh bien, j'ai des dépenses. Euh... Ah ouais ! Et j'en avais, moi, déjà ? Oh non ! J'en avais sur moi et j'aurais pu me restaurer mes points de vie et tout ! Je m'en doutais. En plus, quand j'ai fini la mission de chasse, j'ai vu Super Alexir, je me suis fait « Ok. » J'aurais très bien pu me soigner depuis le début. Ça va prendre. Voilà. Ouais, parce que j'en avais sur moi, c'est-à-dire que j'aurais pu me soigner durant le combat. Bon, on va dire que c'est pas grave, je veux jouer... Non ! Je voulais les garder pour des combats plus intéressants, on va dire. Ouais, les queues de phoenix, j'en ai pas sur moi pour me redonner de la vie. Donc, du coup... Combien il coûte ? 300. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux récupérer ? Qu'est-ce que je peux prendre, du coup ? Ça, c'est pour eux deux. Je vais prendre une pour toi. Je vais en prendre une rapide également pour moi. Un pistolet pour toi. Et une arme lourde pour l'autre pote. Ouais, voilà. On va faire comme ça. Après, je reviendrai... Je reviendrai vendre directement mes équipements juste après. Ouais. Donc, équipements... Parce que ça sert à rien une fois qu'on a équipé ce que l'on a acheté. Du coup, toi, je t'ai acheté une arme rapide. Ouais, comme ça. Normalement, je peux... Attends, je peux changer de perso plus rapidement. Ouais, comme ça. Toi, je t'ai acheté. On peut mettre des armes secondaires, j'ai pas encore fait. Les accessoires, j'ai pas encore fait. Regarde tout ce que j'ai. Les PVMAX, tiens. Vu que tu utilises une arme lourde, on va dire que tu es une sorte de tank. Ça va être utile pour toi. Attends, je t'avais pas acheté autre chose pour toi. Ah non. Du coup, accessoires. Qu'est-ce que je vais te mettre ? Ouais, si tu veux. Je referai ça après tranquillement de mon côté. Plus en détail. Parce que là, je vais un peu au hasard. Augmenter la forme. Ah ouais, tiens. Comme ça, il me fera plus de photos par jour. C'est cool. Et moi... Accessoires. On va mettre ça, voilà. Mais c'était pas celle que j'avais mis déjà. Ok, ok. Voilà. Et après, les tenues, c'est où qu'on voit ça ? Parce qu'apparemment, on peut influencer sur les tenues. Inventaire, galerie. Ok. Ok, ok. Bon, il pleut encore. Attends, il y a un trésor à récupérer. Et là, il y a une autre mission juste à côté. On va aller le voir. J'ai un diminué le volume. Ok. Salut. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais c'est toi qui me propose la quête. Alors, c'était pas une blague ? Le disque de Cotes est en feu ? Mieux vaut rester à distance. Puisqu'on n'est pas très loin, on pourrait s'arrêter au disque de Cotes ? Et là, on a différentes réponses. On voit. Allons au disque ! Ouais, c'est une bonne idée. Parfait. J'ai toujours eu envie de voir le météore. Apparemment, le météore, il s'en sert pour récupérer de l'énergie. Attends, j'ai envie de roter. En même temps, je règle le volume. Oh, pardon. Désolé. C'est ça, quand tu bois de l'eau. Moi, j'aimerais bien aller en grande ville. En grande ville. J'aimerais bien aller en ville. Mais elle est où, la ville ? Ouais, je veux aller en ville. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Là, j'ai l'impression, mais... Attends, je me cours de touche. Est-ce que je peux mettre un point et genre y aller ? Où c'est que c'était que j'ai vu ? Ouais, ici, ici, je fais ça. On va mettre un point là. On va essayer. Donc, du coup, là, je fais retourner à la voiture. Ouais. Parce que le météore, c'est cool. Mais j'aimerais bien... Moi, je vais vous montrer la taille de la carte en même temps. Les temps de chargement sont assez longs, surtout quand tu lances le jeu. Mais une fois que tu es dans le jeu, après, tu es tranquille, en fait. Ça va. C'est plutôt tranquille. Là, ça, c'est notre voiture. Et on peut la tuner, quoi. Tu peux choisir la couleur des jantes, la couleur de la voiture, la couleur de l'intérieur. J'aimerais bien... Ouais, grande ville, ouais, pareil. J'aimerais bien aller voir la ville, quoi. Ici, on a également une mission. On a un restaurant. Je peux m'asseoir à côté... Oh, j'en prends ça, le poutou ! Je peux m'asseoir à côté du piaf ? C'est trop cool, regarde. Regarde, maman. Je peux m'asseoir à côté de l'oiseau. Il pleut. Bonjour. Bonjour. Et voilà notre voiture. Il est quelle heure ? 11h, ça va. Est-ce qu'on parle à le Teletobus ? Non ! Je veux la voiture. Conduite automatique, on va faire conduite... Parce que si je fais manuel, je ne sais pas où il est le point que j'ai indiqué. Conduite automatique. Mince. Carte, est-ce que... Tu peux aller là-bas ? S'il te plaît, va là-bas. Non, tu ne veux pas. Il n'y a pas moyen de tirer jusqu'à là. Si, regarde, ça fait un point, là. Ignis, on se mouille, là ! Ça va prendre combien de temps, par contre ? Normalement, il y a un temps indiqué en haut. Et voilà. C'est parti. Là, ce n'est pas moi qui conduis, mais même si je conduisais, ça reviendra un peu au même. Je peux faire des rotations de caméra comme ça. Et sans avoir d'accident. Belle voiture. Oui, elle est super belle. Je ne l'ai pas encore modifiée. Enfin, j'essaye. Quand il fait beau, il ouvre le capot et tout. Oh, le capot. Il décapote la voiture. Même si normalement, quand on dit une capote, c'est du tissu, non ? Attendez, là, c'est une question existentielle. C'est le disque de Cotesse. Dinocte, si on prenait une photo avec le météore. Non, après, une autre fois. On s'en fout. Non, ce n'est pas le moment. Mais pourquoi ? C'est quand le bon moment ? Après ! Accélère ! Parce qu'en fait, on a souvent des questions comme ça. Ils nous posent des questions et je crois que ça influence sur leur caractère vis-à-vis de nous. J'espère que là, il ne va pas m'en vouloir. L'essence, tu risques d'en être accouru. En plus, il faut faire de l'essence. Merci, Josélito. Mais là, ça va. Apparemment, j'ai encore suffisamment d'essence. On a le trajet. Regarde tout ce qu'il nous reste à faire. Il y a des capots en métal. Oui, mais le capot, normalement, quand tu dis le capot, c'est l'avant de la voiture, non ? Ce qui cache le moteur. Je crois. La capote, c'est juste un toit amovible. Ok, pour moi, oui. C'est impressionnant de voir le météore, en vrai. Oui, il était carrément en feu. C'est étonnant que Titan ne se brûle pas. Attends. Je croyais que c'était qu'un conte de fées. Les six se sont toujours battus aux côtés des rois du Lucis. Et ce, depuis l'âge des dieux. Sérieux ? Sérieux. Sérieux. C'est vrai qu'on a un peu de mal à y croire. Tous les rois ne sont pas nés égaux. Ha ha ha, très drôle. Et je ne sais plus. On aura passé toute une journée sous la pluie. Et là, je ne sais même pas où on va, s'il y a une ville ou pas. C'est la surprise. Ça se trouve, je vais arriver devant la porte. Ils vont me faire, non, non. Là, tu es au chapitre de 3, mec. Tu dégages. Tu reviens au 7. Ah du coup, le météore, il faudra qu'on aille voir ça. Oh non, c'est encore loin. Il n'y a pas moyen que j'accélère. Descente, demi-tour. Jouer la musique, tiens. Comme ça, j'ai envie de me prendre un droit d'auteur, c'est cool. On a le menu, accélérer, freiner, demi-tour et tout ça. En fait, quand tu conduis, c'est exactement les mêmes touches. Là, j'ai mis la musique du prologue. Vous pouvez vous rendre instantanément à tout parking déjà visité. Ouais, mais je n'ai pas visité encore là-bas. Sinon, ça serait trop beau. Je crois que cette musique, elle est bien, mais elle met du temps à se lancer. Et là, si je veux tourner, je lui dis de tourner. Hello ! Ça va ? Ah, j'aurais pu lui... J'aurais peut-être dû m'arrêter pour leur demander justement les endroits pour dormir et tout. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas... Qu'est-ce que je pourrais mettre de cool ? Parce que les musiques sont vraiment bien. La musique du menu, du trailer et tout. Tu aimes les persos ? Au début, c'est vrai que c'est assez spécial. Mais finalement, moi, je les aime bien. Ils sont plutôt cool. Ils sont plutôt cool. Ils sont plutôt bien détaillés. Ils ont chacun leur personnalité. Et après, je ne suis qu'au début, encore une fois. Je ne connais pas encore leur caractère, toutes ces choses-là. Je vais changer de musique, comme ça, vous allez entendre un peu ce que ça propose. On dirait la musique de fin de... FF13-2, non ? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Là, il y a un trésor que je peux récupérer. Regardez, je vais juste vous montrer. C'est l'histoire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je lui dis, arrête-toi. On va aller chercher le trésor. Ouais, tu l'as dit. Super, une heure de live. Une heure de pluie. Le top du top. Et voilà. Et hop, je retourne à la voiture. Il est resté à 1,7 km. Bon, allez, je vais conduire. Vous allez voir, comme ça. C'est fou, ça. Attends, la musique, c'est trop fort. Écoutez-moi ça. C'est stylé. Je sais pas si on entend assez bien, mais... Là, c'est moi qui conduis, regarde. Voilà. Si j'appuie sur le carré, elle fait un demi-tour toute seule. Oui, ça c'est cool. Ça serait bien dans la vraie vie. Même si t'es bourré, regarde. Wouah, c'est où j'arrive. Il fait toujours pas beau. Dites-moi que c'est une grande ville stylée. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Vraiment, on aurait pu écouter cette OST. Ouais, c'est musique, c'est... C'est magique. Je peux pas aller plus vite, je suis à fond, regarde. Ça tourne tout seul. Ah, la musique, elle est énorme. Bon, j'espère juste que ça va pas bloquer la vidéo partout dans le monde entier. Attends, je vais changer. Parce que c'est ce qui peut arriver, ça, facilement. Deux secondes. Vidéo bloquée. Attends, c'est pas où maintenant ? C'est pas à gauche. À gauche. Et on va aller se trouver un endroit où je peux dormir. Et une fois, je serai dormi. Et bah... Oh non, c'est une prison. C'est une ville. Oh, je vais pouvoir dormir. Oh, je vais pouvoir dormir. Hello. Je suis arrivé. Vite, parking, garde-toi là. Je sais pas où je suis, mais... Allez, garde-toi. On descend là. Bon, allez. Ok. Pourquoi il s'est pas mieux garé ? Du coup... Attends, attends, attends. Il y a un motel. Je veux dormir. Hello. Tiens, coup de pied dans ta tronche. Oh, de nouveaux visages. Et fatigué. Je voulais une chambre pour la nuit. C'est pas donné. Un peu de repos. C'est pas donné, mais au moins, je veux qu'il fasse jour. Ouais, la bande originale est un pur kiffin, comme tu dis. Voilà. On va dormir. Pourvu qu'il fasse beau. Pourvu que la ville soit sympa. Pourvu que j'ai pris des bonnes photos. C'est plus fort que moi, à chaque fois. Oh oui, regarde. C'est moi. C'était avec mon pote Ronnie. On était trop bien. Oh, très jolie photo. Je me rappelle pas de ce moment, mais c'était vachement cool, ce jour-là. Ok. Et là, on n'a pas de repas préparé, vous avez vu. Mais on a de l'expérience supplémentaire. Le mec se garde n'importe comment. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ? Pas grand-chose. Je suis un peu perdu dans mes pensées. Ok. Lui demander de partir, discuter, il n'a rien à dire. On va discuter, tiens. Il s'en est passé des choses aujourd'hui. Ça, tu l'as dit. Attention au spoil. Mais bon, on s'amuse bien. Même quand notre vie est en danger, on s'amuse. Quand j'y pense, c'est vraiment incroyable. J'arrive pas à croire que je voyage à tes côtés. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On se connaît depuis combien de temps, toi et moi ? Depuis le lycée, c'est ça ? Cinq ans ? Mais non. On s'est rencontrés bien avant, tu te rappelles pas ? C'était en primaire, je crois. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Bien sûr. Tu me faisais tes yeux de merlanfri. Ah oui ? Je peux tout t'expliquer. Ouais, sauf qu'ensuite, quand on s'est retrouvés au lycée, t'as prétendu qu'on s'était jamais vus. Non mais, hé, ça m'a pris beaucoup de courage pour oser te parler. C'est un bon souvenir, ça. T'aurais pu venir me parler quand tu voulais ? Oh, attends, c'est facile pour toi de dire ça. Tu comprends pas. Tu peux pas comprendre, Nott. En ce temps-là, j'étais... En fait, non. Laisse tomber. Insister gentiment, ne pas le forcer, ne pousser à parler, on va pas le forcer quand même. T'es pas obligé de parler, bien sûr. Ouais. Désolé, oublie ça. Bon, eh ben, je crois que je vais aller me coucher. Je crois que j'aurais peut-être dû insister gentiment pour qu'ils nous le disent. Ouais. Bonne nuit. Je voulais pas le déranger, moi, justement. Le mec qui a rien compris. Mince. Oh, il pleut plus. Ah, mais non. Bon, ben, on va s'arrêter. Alors qu'il fait beau. Alors ? Où c'est que je suis arrivé ? Hello. Il fait beau. Bonjour. Mec, il fait... Ah, mais c'est toi. Il fait beau. Regarde. Je sais pas où je suis. Attends, pousse-toi. Merci. Je peux sauter sur les voitures. Oh, non. Oh, non, je peux pas sauter sur les voitures. La déception. Attends, je vais parler juste au mec. Ah, il y a nos potes, ils sont ici et là. Donc là, c'est le magasin. Moi, je veux pas parler au magasin. Je veux parler au mec du magasin. Salut. Bienvenue au tout premier restaurant Crossnest. C'est ici que tout a commencé. Euh... Vous avez besoin d'un petit renseignement ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir au juste ? Tout. Carte mise à jour, sanctuaire. Les parkings. Les chocobos. Ville et lieu de repos. Ça a l'air pas mal à gauche, là. En haut de la montagne. Je crois que c'est la montagne. Les points de récolte, ok. Merci. Le truc de chasse. Bon, là, j'ai pas du tout le niveau. Je vous garantis que vous vous ennuierez pas. Regarde, combien. Niveau 29. Moi, je suis un chasseur de niveau 2, mec. À bientôt. Kenny vous attendra patiemment. Et c'est bien fait, là. Il y a personne qui mange. Mais ceux qui mangent, on voit... L'autre jour, je l'envoyais, il prenait sa frite. Il a trempé vraiment dans la sauce. C'est pas mal. Regarde la vue. Waouh. Bon. On fait quoi ? On va se promener... Mais du coup, en fait, c'est juste ça, la ville. Ah non. Il y a un truc derrière, là-bas. On va faire encore quelques minutes. Et après, on s'arrêtera là. Allez, allons-y. Du coup, j'avais dit une petite heure. On y va. J'avais dit une petite heure. Au pire, après, je me retéléporterai. Maintenant, j'ai découvert ce lieu. C'est cool. Ah, c'est marrant, ça. Il y a des crabes. Il y a des gros crabes. Non, c'est quand même beaucoup mieux lorsqu'il fait beau. Au niveau des éclairages. Les voitures sont très silencieuses. Les gens qui habitent en ville, ils aimeraient bien avoir des voitures comme ça qui passent en bas de chez eux, plutôt que d'avoir des... des bouillies en permanence. On n'est pas mieux qu'à dos de Chocobo. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Je vais t'être hippé. Si tu chantes encore une fois cette chanson, je te tue. Ah, j'aurais dû y aller en voiture, en fait. J'aurais peut-être été plus vite. Le truc, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça peut-être qu'on voit, là ? Ah mince, ce n'est pas une ville. Attends, on n'ira plus vite comme ça. Hé, donne-moi le volant. Même si ce n'est pas une fusée. On y va. Ouais, bah du coup, on se fera un autre live, une autre vidéo. Quand on sera dans une autre ville. Parce que dans les trailers, on en a aperçu qui était vraiment stylé. Ouais, on voit la grue et tout. Voilà, je vois que vous parlez de la synchronisation labiale. Du coup... Ah non, ça ne me donne pas trop envie. Ça ne me donne pas trop envie d'aller me promener, là. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. Ah mince, je ne peux pas mettre la carte. Ah, c'est comme ça. Ouais, mince. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ah oui, je ne vous ai pas montré la taille de la carte. Voilà. Lorsque vous débutez, vous êtes là. Là, c'est la ville du trailer. Mais je ne dirai pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on pourrait y aller. Mais si vraiment elle est aussi grande que ça. Eh bien, ils ont poussé le bouchon bien loin, Maurice. Donc voilà, on aura exploré. Ouais, le reste, ça n'a pas l'air d'être la ville. Donc, il y a peut-être une autre carte, j'imagine, pour avoir les bâtiments. Le truc, c'est que je ne peux pas me téléporter où je veux. Donc, voilà. On va rouler quelques minutes. Je vais me re-téléporter. Et on s'arrêtera là. Juste histoire de voir un peu le paysage ici. D'accord. Oh, c'est marrant. Il m'a doublé, lui. C'est marrant, il va prendre des photos que de Gladio, du coup. Oh, c'est joli, ce petit bord de l'eau, là. C'est joli. Tiens, je vais juste voir l'eau, comment elle est. Oh, pardon. Je ferai l'air un peu brusquement. Je vais voir l'eau, je me re-téléporte au truc des chocobos. Et moi, je ferai mes missions de chasse. Je ferai mes missions de chasse après. De mon côté, histoire d'acquérir plus de puissance. Et après, je me battrai pour récupérer un chocobo à moi. Je crois que tu ne peux même pas nager, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est bête, ça t'est bloqué, tu as un mur invisible. Bon, voilà. Vous avez vu. Ce panorama. Non, arrêtez, vous êtes trop forts pour moi. C'est le moment de se conseiller. Avec le décalage, le temps que vous me répondiez. Je vais essayer de l'affronter, lui. Ça va, mon épée, elle fait pas mal de dégâts, quand même. Ok, là, c'est cool, ça passe. Allez. Est-ce que j'ai baissé la musique ? Parce que là, c'est fort. Vas-y, vas-y. Tu ne voulais pas m'attaquer, toi ? Oh, bonhomme, il est bizarre. Il m'a lancé une attaque, je pense, l'autre. Oh, non. Allez. Laquelle, je ne vous ai pas montré. Si, c'est là, je vous ai déjà montré. Donc, est-ce que quelqu'un... Ouais, en fait, là, je me déplace de façon étrange, là. Personne sans le savoir. Là, ils ont... C'est des monstres avec des cheveux, quoi. Moi, je suis en train de crever, du coup, en racontant mes bêtises. Ouais. Bon, alors, j'aurais pu me cacher dans un arbre. Mais là, mes contrôles sont inversés, c'est assez bizarre. Attends, t'as... Comment ça gonfler ? Je vois rien. Je n'avais même pas vu que je m'étais fait choper, quoi. Parce que tous les éléments visuels, là. C'est pas dans le dos, c'est de la triche, on a dit. Tu vas crever. Ouais, voilà. Et... Le finish. Ah ouais, je vais prendre mon arme rapide pour vous montrer, quand même. Yeah. Ça, je fais pas mal de dégâts. Par contre, pourquoi... Je n'ai pas demandé. Ah ouais, ça doit changer mes armes tout seul, peut-être. Le fait qu'ils contrôlent mon personnage... Je serai qu'il t'arrête quelque chose. Mais que dalle ? Allez, mes commandes sont toujours inversées. Oh non. Je suis pas bourré, c'est juste que mon bonhomme, il... Il a un peu sonné, faut le croire. Ah mince. Ah, ils sont à terre. J'arrive, 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 les mecs. J'arrive. Ah mince. Il y en a combien, là ? Allez, mes crèves. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? C'est pour moi. Ah, je suis dans la mouise. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Tu ne l'as dit. Avant de se quitter, je vais juste vous montrer comment on fait demi-tour. On va voir quand même qu'il n'y a personne derrière. Et voilà. T'as vu ? Balèze, du premier coup. Allez, à plus. Bye bye. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada